Pénurie de kérosène au Sénégal, le gouvernement promet un retour à la normale. Au Sénégal, une réunion s'est tenue mardi 19 avril au ministère du Pétrole et des EURJ, après l'annonce d'une pénurie de kérosène à l'aéroport international Blaise Diagne. Le gouvernement assure que la situation va revenir à la normale dans les tout prochains jours. La situation est tendue dans l'approvisionnement en hydrocarbures à cause de la guerre en Ukraine, reconnaît la ministre du Pétrole et des Énergies, mais il n'y a pas de rupture ajoute Sophie Gladima. Selon elle, la compagnie nationale Petrozen a trouvé une cargaison de kérosène, également à peu léger, pouvant satisfaire la demande des compagnies, d'ici l'arrivée d'un bateau prévu ce vendredi. La SAR, la société africaine de raffinage, actuellement en arrêt technique, devrait également reprendre ses activités à la fin du mois. L'État a demandé à la SAR la reprise de production de jets. Elle en produisait avant et pendant trois ans, elle a arrêté. Donc comme ça, il y aura peut-être moins de tensions. Y a-t-il eu un problème d'anticipation ? Non, répond Mohamed Chabouni, président du groupement professionnel de l'industrie du pétrole au Sénégal. L'anticipation est là, sauf que le produit est difficile à trouver au niveau mondial. On va continuer à travailler pour consolider nos besoins pour éventuellement sortir un appel d'offres communs pour les besoins du pays sur les différents produits importants. De son côté, la compagnie aérienne nationale Air Sénégal a assuré mardi 19 avril avoir pris toutes les dispositions pour le déroulement normal de son programme de vol, avec les mêmes horaires. La société en charge de l'approvisionnement avait assuré qu'à partir de ce mercredi, le ravitaillement des avions ne serait plus possible à Dakar, en raison d'une indisponibilité de carburant. Les compagnies aériennes sont donc appelées à assurer l'autonomie en kérosène de leur vol retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada